Mais qu'est-ce qui peut pousser Vianney, le chanteur d'habitude si positif, à dire qu'il est prêt à mourir le soir même ? L'équipe de rédaction Objeco mène l'enquête pour vous et vous dit tout dans cet article. Vianney et son incroyable succès national. Vianney est un des chanteurs français les plus connus et reconnus de sa génération. Et il le mérite largement. Le paloi de naissance se met à la musique et l'écriture alors qu'il est encore très jeune. En 2015, il lance enfin sa carrière avec sa chanson Pala, qui connaît un immense succès. Il sort ensuite l'album Idées Blanches, qui est nommé en tant que révélation de l'année des victoires de la musique. Il ne gagne cependant pas le titre, qui revient à Indyla. Cependant, sa carrière est déjà bien lancée et cette nomination lui ouvre les portes d'un public toujours plus large. L'année suivante, Vianney revient en force aux victoires de la musique. Il remporte cette fois le prix de l'artiste interprète de l'année. Avec désormais trois albums studio à son actif, l'artiste n'est plus un nouveau venu. Il est désormais également coach de l'émission The Voice sur TF1. Malgré tout ce succès, Vianney reste un homme simple. Il continue de prêcher à sa paroisse locale et se montre très affectueux envers ses fans et ses proches. Il est également un des piliers de la troupe des enfoirés. Récemment, il déclarait à ce propos sur les réseaux sociaux. Je commence à bien connaître cette bande et je peux vous assurer que ceux qui ne figurent pas dans le clip sont incroyables. La bande de Jean-Jacques est riche de tous ces acharnés qui ouvrent pour l'Est des Munis. Bénévoles, musiciens, organisateurs, techniciens, chanteurs, acteurs, sportifs, donateurs. Je suis fière d'appartenir à cette troupe. Et on ne peut qu'être ravis de le voir prendre part à cette belle aventure. Le chanteur est juré de Viens-Papa. On en connaît beaucoup qui aimeraient mettre la bague aux doigts de Vianney. Désolée mesdames, mais il n'est pas un cœur à prendre. Le chanteur vit une relation amoureuse idyllique avec une douce jeune femme du nom de Catherine Robert. Le couple s'est rencontré en tournée. La jeune femme est une violoncelliste de talent et elle a su faire fondre son cœur. Voir cette publication sur Instagram une publication partagée par Vianney. Ils vivent ensemble depuis un bon moment, élevant la fille que Catherine a eue d'une précédente union. Ils se sont mariés en secret et cultivent un jardin très secret. Le mardi 19 octobre 2021, le chanteur nous annonçait toutefois sur Instagram la naissance de son fils. Et si la verse nous touche toi et moi, on la traverse à deux, à trois, à quatre soleils noirs avec rayon. Je voulais simplement vous dire qu'une petite merveille a fait irruption dans notre vie. La maman et notre petit bonhomme vont bien. Partager avec vous ce bonheur me rend heureux encore, je sais que vous nous garderez l'intimité de ces instants et vous en remercie. Depuis, Vianney se fait un peu plus discret sur la toile, comme à son habitude lorsqu'il s'agit de sa vie privée. On retrouve toutefois sur ses réseaux sociaux des informations sur ses tournées, ses nouvelles chansons, et bien sûr des sketchs hilarants. Vianney est un nouveau papa comblé. Lorsque sa collègue de The Voice, Amel Bent, a mis au monde son troisième enfant il y a peu, il lui a envoyé toutes ses félicitations en ligne. Alors qu'on peut toujours le voir sur nos petits écrans dans le célèbre télécrochet de TF1, Vianney est en fait en pleine préparation de sa tournée. En effet, The Voice est enregistré à l'avance. C'est pourquoi on peut toujours y voir Amel Bent enceinte, mais aussi Florent Pagny avec des cheveux. C'est au cours de l'émission qu'il apprend qu'il est atteint d'une tumeur inopérable au poumon. L'équipe Objeko vous rappelle d'ailleurs que son traitement semble se passer à merveille. Sa tumeur a déjà diminué de moitié. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vianney Le entre 15 et 16 avril 2022, Vianney se produit à Bercy pour deux concerts incluant de nombreuses surprises. De plus, comme l'artiste l'a révélé sur sa page Instagram, le concert le plus épique des deux sera ensuite diffusé sur TMC le 17 avril. Or, le chanteur est aussi un père, et cela prend du temps. Dans son dernier post sur Instagram, on peut voir Vianney préparer un biberon pour son nourrisson. Il écrit en légende, les amis je finis un truc et je file à Bercy. Là on dirait pas, mais j'ai prévu de mourir sur scène ce soir. Espérons toutefois qu'il évite le surmenage.